Bonjour c'est Léa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale argent donc si tu n'as pas suivi je fais une série de vidéos donc pour l'instant j'ai déjà fait l'hébergement, j'ai fait également la nourriture et ça va continuer comme ça je vais je pense développer plusieurs postes de dépenses en donnant des astuces. Alors si tu ne me connais pas je suis coach et également écrivain mon but c'est vraiment d'aider les personnes à profiter de leur vie au maximum et j'ai notamment écrit un livre sur l'argent qui s'appelle la méthode et mon but c'est vraiment de t'aider à reprendre le pouvoir sur ton argent et vivre mieux et mon livre c'est vraiment réapprendre en fait une nouvelle manière de dépenser l'argent, réapprendre une nouvelle manière de gérer ses finances donc n'hésite pas à te le procurer si ça peut t'intéresser. Alors sans plus attendre on va parler de mon sujet préféré par rapport à l'argent c'est les voyages. Pourquoi les voyages ? Parce qu'en fait ça a été longtemps ma priorité numéro un, je dirais que c'est toujours ma priorité numéro un, c'est à dire que je préfère avoir, je préfère voyager et avoir limite pas d'hébergement, dormir en tente etc. Voilà c'est vraiment ma priorité à moi donc je parle par rapport à ma situation. Après l'argent ça dépend des choix de chacun, chacun n'a pas du tout les mêmes priorités, il y en a pour qui l'hébergement c'est super important, il y en a pour qui qui préfère la nourriture, il y en a qui préfère les habits etc etc. Moi j'avoue que les voyages c'est mon indispensable, je préfère limite manger pas bien, manger le minimum et voyager plutôt que manger bien et ne pas voyager. Voilà c'est vraiment mon choix. Donc du coup je suis assez forte pour partir en voyage pas cher parce que notamment j'ai l'expérience quand j'étais jeune que je voulais absolument économiser et pourtant partir en voyage donc j'ai vraiment eu toutes les astuces. Je vais te donner six astuces. Alors la première astuce, alors je vais d'abord plus parler des billets d'avion. Alors je te donne mes sites, les sites que j'utilise après voilà c'est selon moi mes conseils. Alors le premier site, enfin le seul site que j'utilise si je veux voyager loin, donc quand je dis loin c'est hors Europe, c'est Voyages Pirates. Je trouve qu'il y a des offres super souvent. Si vous regardez dans la catégorie vol, il y a vraiment moyen de trouver plein d'allers-retours à 400 euros. Notamment moi, avec ma famille, on a pris un aller-retour pour les Etats-Unis. Ça nous est revenu à 330 euros par personne, sachant qu'on aurait pu payer moins cher si on n'avait pas pris de vol direct, mais on a choisi de prendre des vols directs, donc du coup on a payé plus cher. Et voilà, 330. Et franchement pour les Etats-Unis, il y a plein de fois souvent des vols, même à 250. Pour le Canada, pareil. Donc voilà, donc Voyages Pirates, ça regroupe un peu les bons plans. Donc à un moment j'avais pris des billets pour les Philippines à 400 euros. Quand je suis allée en Martinique, je crois que mon aller-retour m'avait coûté 250 euros. Enfin voilà, c'est vraiment la base Voyages Pirates. Alors après, ce qu'il faut faire, c'est éventuellement s'inscrire à la newsletter. Et puis moi là, par exemple, je voulais qu'on parte loin, donc en fait je m'étais mis dans mon téléphone un onglet Voyages Pirates et en fait j'y allais tous les jours pour voir s'il y avait des nouvelles offres par rapport aux destinations qui m'intéressaient. Parce qu'en fait, ça dépend. Des fois, il y a des offres pour tel et tel pays. Et puis, si ce n'est pas le pays où tu veux aller, c'est bien d'y retourner de temps en temps. Donc moi, je trouve ça vraiment bien Voyages Pirates parce que tu t'en sors vraiment pas cher pour des allers-retours lointains. Après, en Europe, moi, mes compagnies, alors je dirais ma compagnie préférée, c'est Volotea. J'adore parce qu'ils font souvent des offres pas chères. À un moment, des fois, ils font des offres à 5 euros. Alors après, Volotea, il faut éventuellement avoir la carte méga Volotea. La carte qui coûte 50 euros par an. Mais sachant qu'en gros, tu peux vachement l'optimiser dans le sens où tu peux t'en servir juste pour réserver. Donc c'est-à-dire, tu peux l'avoir, je ne sais pas, sur toute l'année 2022. Mais tu peux aussi prendre des billets pour l'année 2023 en ayant ces tarifs. C'est-à-dire qu'en gros, si tu te débrouilles bien, tu peux peut-être t'en servir sur deux ans. C'est-à-dire prendre à la fin les billets pour l'année d'après. C'est pas mal. Et en fait, surtout que cette carte, ça permet d'avoir, donc c'est 50 euros, et ça permet d'avoir plusieurs voyageurs. Donc c'est-à-dire, nous, quand on part à 4, eh bien, on a les prix méga Volotea pour les 4. Donc au final, souvent, on va prendre la carte parce que ça vaut plus le coût de payer 50 euros de plus et d'avoir la carte que de payer un peu plus cher nos 4 billets. Sachant qu'on prend en tout 8 avions si on 4, vu qu'il y a à l'aller ou au retour. Du coup, c'est carrément avantageux. Donc voilà. Donc Volotea, franchement, à un moment, une année, j'avais vraiment pris que des allers-retours à 10 euros. C'était trop bien. Alors en ce moment, je les prends un peu plus. Moi, en gros, pour vous donner un ordre de prix, en Europe, en général, je tourne autour de 50 euros, 30 euros. Après, ça dépend s'il faut prendre plusieurs avions, ça dépend s'il y a des dates spécifiques. Là, par exemple, j'avais pris des billets un peu plus chers parce que ma soeur avait des dates spécifiques, donc ça m'a coûté 77 euros l'aller-retour. Mais souvent, en fait, en gros, ce que je fais, c'est que je vois des fois en fonction des offres. C'est-à-dire, je vois les billets pas chers et ça m'a permis aussi de faire des découvertes. Par exemple, je n'aurais jamais eu l'idée d'aller à Bari en Italie. Ça ne m'était pas venu à l'idée, mais en fait, c'était une super destination, notamment qui a une grotte incroyable à proximité. Donc voilà. Donc en fait, moi, j'ai tendance à me dire, bon, écoute, je ne connais pas. Je vais vite fait des fois sur Google Images pour voir un peu... Parce que je n'aime pas trop regarder à l'avance parce que je ne veux pas me gâcher la surprise, mais du coup, je vais voir un peu et je me dis, oh, bah oui, pourquoi pas. Ça ne me tentait pas spontanément. Ce n'est pas là que je veux que je serais allée, mais en fait, pourquoi pas. Donc voilà. Donc pourquoi pas faire comme ça. Pareil, la première fois que je suis allée à Valence en Espagne, c'était parce que, alors là, pour le coup, je crois, l'aller-retour, il m'avait coûté 12 euros, genre 6 euros l'aller, 6 euros le retour. Vraiment pas cher. Pareil. Valence, non. Je ne connaissais pas, en fait. Parce qu'en fait, il y a des noms qu'on ne connaît pas. Et en fait, c'est une ville super bien. C'est une ville assez connue. Il y a plein de gens qui viennent pour ça. Donc du coup, c'était une très bonne surprise. C'était vraiment très agréable. Donc voilà. Donc pourquoi pas. Si on n'a pas vraiment d'attente particulière, si on a sous le verre, ça peut être bien de faire en fonction des prix et puis se dire, bon, on découvre, on avise et ça sera la surprise sur place. Alors, je poursuis la liste de mes compagnies aériennes préférées. Donc après vol OTA, il y a Ryanair parce qu'en fait, Ryanair, c'est super simple de trouver des prix pas chers. C'est ultra simple. En fait, il y a une catégorie où vous pouvez aller sur le site où il y a écrit vol pas cher. Et du coup, vous y allez. Et en fait, si vous n'avez pas d'idée de destination particulière, vous mettez tout simplement, par exemple, les dates. Genre, je vais partir entre telle date ou telle date. Alors des fois, ça peut être très précis. Genre, je veux partir telle date. Comme ça, vous voyez toutes les destinations des parts de telle date. Ou sinon, si vous avez peut-être une semaine de vacances, mais vous ne voulez partir que trois, quatre jours. Et bien, hop, vous mettez, je ne sais pas, partir entre le vendredi et le lundi. Et après, vous vous fixez la durée. Et voilà, vous avez vraiment plein de possibilités. Et là, par exemple, j'ai encore gardé hier. Parce que du coup, c'est hier que je me suis pris un aller-retour un peu plus cher à 77 euros que ce que je prends d'habitude. Et du coup, il y avait plein de billets à 15 euros. Enfin vraiment, c'était vraiment plein plein de trucs vraiment pas chers. Pour 25 euros, il y avait plein de destinations. Donc c'était vraiment pas mal. Alors après, maintenant, ma troisième compagnie aérienne préférée. Alors c'est vraiment très, 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 très récent. C'est EasyJet. C'est à dire qu'avant, j'avais toujours trouvé ça trop cher, EasyJet. Parce que c'est vrai que j'avais un peu les standards Ryanair, Volotea, où j'ai mon aller-retour à 30 euros. 50 euros. Allez. Et du coup, EasyJet, j'avais trouvé toujours ça un peu plus cher. Mais en fait, là, j'étais agréablement surprise. Parce que pour ma formation de coaching, j'ai dû partir en Suisse. Et pour la Suisse, il n'y avait pas Ryanair qui desservait niveau Volotea. Alors j'ai regardé EasyJet. Et en gros, j'ai eu mes trois allers-retours, donc mes six vols. Je les ai eus, je crois, au prix de 150 euros. Donc c'était vraiment... Enfin, il y avait plein de billets à 25, des fois un peu plus cher 30 ou 27. Mais c'était vraiment ultra, ultra raisonnable, en fait. Parce que oui, les 6 à 150, c'est ce que ça fait en moyenne. Ça fait 25 euros. Et du coup, depuis, j'ai repris des billets plusieurs fois sur EasyJet. C'est-à-dire qu'on est allé au Portugal après à Lisbonne. On a pris EasyJet. Et en fait, ce qui est assez bien, c'est que EasyJet a droit à un sac cabine plus gros que Ryanair. Donc d'ailleurs, je vais parler après des sacs cabine dans le troisième point. Parce que je trouve que ça permet de faire des économies. Voilà. Donc du coup, compagnie que j'utilise vraiment depuis cette année, j'ai pris plusieurs vols chez eux. Et ce que j'ai bien apprécié, c'est qu'en fait, j'ai pu faire vraiment tous mes vols sur la même réservation. Ce que je dirais n'est pas forcément le cas de Ryanair et VolOTA. Enfin, je n'ai pas eu l'impression qu'on pouvait prendre autant de vols d'un coup. Alors j'avoue que je n'ai jamais pris autant de vols d'un coup, en fait. En réalité, parce que souvent, c'est ponctuellement en fonction des offres. Et ce que j'ai bien aimé avec EasyJet, c'est qu'en gros, il y a eu un vol qui a été modifié. L'avion a été modifié. Et en fait, on pouvait carrément modifier toute la réservation. Ce qui nous a bien arrangé. Parce qu'au final, il y avait un retour qu'on avait pris pour revenir en France. Mais au final, on s'était dit que c'était carrément plus simple. Parce qu'après, on devait enchaîner la Suisse avec le Portugal. On s'est dit que c'est bête. Autant reprendre un... Enfin, pas rentrer à Bordeaux, mais du coup, repartir de Suisse, etc. Et du coup, on a pu annuler ce billet du fait qu'il y avait un problème sur la réservation, mais sur un autre billet. Donc ça, j'ai trouvé ça trop bien. Je me suis dit, yes, ce billet, j'ai pu me le faire rembourser. Alors qu'il me semble qu'avec VolOTA et Ryanair, c'était plus compliqué. Donc ça, j'ai vraiment bien apprécié. Alors après, du coup, je voulais te parler du point des bagages cabine. Point super important. Je trouve que tu peux très bien t'en sortir sans prendre de supplément. Tu peux carrément t'en sortir. C'est pas évident. D'ailleurs, je vais lancer une formation, une petite formation à petit prix, justement, où je vais vraiment vous montrer concrètement comment je réserve mes billets d'avion, comment je fais, etc. Pour tout gérer vraiment en direct, comme ça, vous verrez de manière plus simple. Et du coup, je parle exactement comment je fais pour les bagages. Mais bref, pour résumer, ne prenez pas de supplément de bagages. Vous pouvez vous en sortir. Oui, c'est petit. C'est rikiki. Genre, le pire, c'est le sac Ryanair. Quand tu vois le truc qui dit, eh, c'est rikiki. Mais en fait, comme c'est tellement rikiki, en gros, tu peux avoir un sac à dos de 20 litres. Tu peux t'en sortir. Et en fait, si tu ranges bien les trucs, eh bien, en fait, tu peux amener un max de trucs, tout simplement. Après, ça dépend, bien sûr. Bon, alors je parle, ça dépend comment tu voyages, ça dépend combien de jours tu pars. Si effectivement, toi, t'aimes bien vraiment avoir plein de tenues, si tu comptes avoir plein de chaussures, non. Effectivement, prends les suppléments. Mais si tu restes que quelques jours, si tu vas prendre un hébergement avec une machine à laver et si t'as pas envie de payer le supplément, eh bien, tu peux t'en sortir. Voilà. De toute façon, l'argent, j'en ai parlé déjà dans mes précédentes vidéos, mais j'en reparle un peu ici, c'est vraiment un choix. C'est un choix qu'on fait. Donc, du coup, c'est chacun en fonction de nos envies. Voilà. Par exemple, moi, j'ai un standing de voyage d'une certaine manière, mais il y en a qui feront pas du tout ça, qui non, qui préfèrent avoir des super hébergements, etc. Enfin, en fait, on fait tous en fonction de nous, nos choix, ce qu'on veut. Donc voilà. Mais je trouve que c'est une bonne astuce parce qu'il y a des gens qui pensent pas. Il y a des gens qui sont surpris. Par exemple, ma mère, on est allé aux Etats-Unis. Elle était sûre qu'elle devait prendre un bagage en soute et qu'elle devait payer. Et c'était quand même, je crois, 50 euros allés, 50 euros au retour. Moi, je lui ai dit non, 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 tu vas voir, tu vas t'en sortir. Elle était là, 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 là. C'était le stress. Elle était stressée. Et en fait, donc après, je lui avais dit bon, prends pas au moins à l'aller si tu veux ramener des trucs, mais tu prendras en retour. Et l'avantage, c'est que c'était... En fait, tu peux ajouter le bagage un peu au dernier moment. Maintenant, sur l'application, t'ajoutes le bagage. Et au final, je lui dis t'inquiète, ça va passer, t'inquiète. Et du coup, au final, pareil, c'est passé, crème. Après, en faisant des astuces un peu de pirate. Moi, j'ai mon astuce de pirate. La dernière fois, j'ai ramené une machine à babababa, sachant que mon sac, à la base, était déjà rempli d'habits. Mais en fait, il y a la technique. Bon, je vous l'ai dit vite fait. Technique du boudon. En fait, t'as ton boudon dans les mains à l'aéroport. Et comme t'as ton boudon dans les mains, déjà, moi, je cache mon sac à main où il y a deux livres, une gourde. Déjà, ça, normalement, livre-gourde, tu peux passer. En fait, tu peux l'avoir à la main, en fait. Livre-gourde, porte-monnaie. Enfin, en fait, on met à ça. Et puis même, ton pique-nique, tu peux l'avoir dans un sac plastique. Par exemple, là, on est parti. C'était du coup, on a amené notre pique-nique. Enfin, bref, il y a la technique. Bon, je ne vais pas aller dans les détails trop parce qu'après, sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Cette vidéo va être trop longue. Alors après, la quatrième technique, c'est l'hébergement. C'est vraiment trié par prix. C'est la base. Moi, pour l'hébergement, je vais sur Booking ou Airbnb. Je compare. Lequel est le moins cher. Après, avant, à l'époque, je le faisais plus souvent. Je ne le fais plus trop maintenant. C'est-à-dire que j'appelais les hôtels. Parce qu'en fait, s'ils sont sur Booking, c'est qu'ils payent 15% de commission. Donc, en fait, il y a 15% déjà qui est en moins pour eux. Et donc, je les appelais directement. Et comme ça, je pouvais avoir une réduction de 10%. Et eux, dans tous les cas, ils étaient gagnants parce que quand je dis 15%, c'est vraiment le minimum. Des fois, ils doivent payer 17 ou 18. Et bien, eux, ils trouvaient ça vachement bien. Et comme ça, moi, j'aimais une réduction en plus que ce que je voyais sur Booking. Alors, vraiment, le fait de trier par prix, c'est vraiment une astuce qui peut faire de sacrées économies. Tout simplement parce que si tu ne tries pas par prix, il va te proposer plusieurs gammes, mais plutôt quand même des prix un peu plus chers. C'est-à-dire peut-être la même gamme que tu peux avoir, mais en étant plus chère. Et donc, moi, je traie toujours par prix. Et après, en fait, je vois en fonction. Alors, moi, je fais en fonction des notes. Alors, sur Booking, je regarde à partir de 7. Pour moi, c'est le minimum. Mais après, ça peut dépendre des pays. Des fois, les notes, ça peut varier. Mais pour moi, 7, c'est correct. Et puis, du coup, j'attends, par exemple, s'il y en a qui sont à 5, 5 ou 6, si c'est quelques. Non, je passe. Et donc, à partir du moment où j'arrive à 7, et bien, du coup, je regarde toujours la distance au centre-ville pour voir ce qui m'intéresse. Et puis, franchement, je prends dans les prix les moins chers. Dès qu'il y a une bonne note et dès que ça me paraît bien situé, je prends. Après, des fois, je veux absolument une cuisine. Alors, je vais mettre une cuisine. Il y a ce genre de critères. Également, la dernière fois, sur Booking, là, justement, quand je regardais pour Barcelone, ça me proposait plein de dortoirs, des auberges de jeunesse. Pour arrêter de voir toutes les auberges de jeunesse qui passaient, j'ai mis que je voulais soit un lit double, soit des lits jumeaux parce que je pars avec ma sœur. Donc, voilà. Et puis après, des fois, ce que j'aime bien, c'est regarder sur la carte. Par exemple, quand on va sur une île, notamment, ça, j'aime bien. On était à Madère la semaine dernière. Du coup, je trie par prix, mais j'affiche un peu sur l'île pour avoir un peu la localisation, pour me dire, oh, ça se trouve là, ce coin, c'est sympa, ou ce coin-là. Donc, voilà. Et puis, comme ça, je vois un peu plus la localisation dans son entièreté. Surtout, notamment, quand tu ne connais pas l'endroit, tu ne sais pas trop où tu dois aller. Donc, voilà. Par exemple, je sais que c'est ce qu'on avait fait aux Açores. Aux Açores, on y était resté deux semaines. Au début, on avait pris vraiment dans la capitale des Açores. Et puis après, je me suis dit, bon, si on allait de ce côté de l'île. Et puis après, oh, ben tiens, on va aller de ce côté. Enfin, voilà. On regardait par rapport à ça. Donc, le fait de triller par prix, vraiment, pour moi, c'est l'astuce de base. C'est là comme ça que tu peux vraiment faire des économies. Les gens, ils pensent pas vraiment. Mais en fait, tu regardes. Au pire, fais le test. Genre, tu fais ta première recherche Booking ou Airbnb. Vois ce qu'ils te proposent. Vois ce que tu prendrais dans les premiers résultats. Et après, fais en triant par prix. Et peut-être que du coup, tu vas te dire, ah, mais en fait, c'est la même note, cet hébergement. Genre, il y a les mêmes commentaires. Et pourtant, c'est 100 euros, 200 euros moins cher. Donc, c'est assez bien. Voilà. Donc après, le logement, en vrai, moi, je m'en sors. Alors, ça dépend des destinations, bien évidemment. Des fois, c'est super cher. Des fois, c'est pas cher. Mais en vrai, je trouve que je m'en sors jamais trop trop cher en hébergement. Ça va, Angera, je paye entre 25 euros la nuit pour deux. Et... Alors là, par exemple, avec un pote, on est allé en Italie. C'était genre un peu plus cher. Genre 100 euros la nuit pour deux. Donc là, aïe aïe aïe. Mais c'est de l'Italie, quoi. Sinon, là, avec mon copain, on est parti six jours. On a payé 240 euros à Madère pour six nuits. Là, avec ma sœur, du coup, à Barcelone, on a pris cinq nuits. On prend 258 euros. Et tout ça, c'est deux. Donc, franchement, c'est assez avantageux. Donc, c'est plutôt pas mal, ce principe. Voilà. Alors, après, je voulais également partager une autre astuce. Alors, plus billets d'avion, c'est si éventuellement vous habitez entre plusieurs aéroports, de jouer avec les aéroports. Notamment, moi, avant, j'habitais à New York. Et bien, en fait, des fois, notamment avec Volotea, il y avait des offres super intéressantes. En partant de Nantes, mais par contre, en partant le retour, en partant de Bordeaux. Donc, voilà. Donc, des fois, je fais un peu cette astuce. Je joue sur les aéroports. Bon, maintenant que j'habite quand même nettement, enfin, c'est très clair que j'habite à côté de Bordeaux. J'avoue que je regarde que Bordeaux. Des fois, ça m'est déjà arrivé de partir de Toulouse. Mais en vrai, à la fin, je trouve ça trop galère, trop compliqué. Après, quand même, j'ai quand même ma famille en charme de maritime. Et bien, en fait, éventuellement, je me dis, ouais, why not regarder La Rochelle ? Mais j'avoue que je ne le fais jamais. Et il y a une fois où j'ai regretté de ne pas être arrivée à Nantes, sachant qu'après, il fallait que je file voir ma famille parce qu'en fait, le retour de Nantes était mieux. Mais en fait, je n'avais pas eu l'idée vu que j'habitais, enfin, vu que là, je suis vraiment concentrée que sur l'aéroport de Bordeaux. Mais voilà, pas hésiter. Du coup, je joue un peu avec les aéroports. Et moi, ça m'arrive plein de fois. Par exemple, pour aller à Madère ou aux Açores, il n'y a pas de vol direct depuis Bordeaux, il ne me semble pas. Et du coup, en fait, on prend quatre vols. Donc, on passe par le Portugal, par Lisbonne. Et en général, on attend très peu. La dernière fois, on avait une heure entre les deux vols. Et hop, après, on joue comme ça. Donc, ça m'arrive plein de fois. Enfin, en tout cas, pour les Açores et Madère, à chaque fois, on a pris quatre billets parce que c'est ça. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder, à jouer avec les aéroports, etc., etc. La dernière astuce, alors ça concerne plus la nourriture. Bon, après, je pourrais parler des heures sur le voyage. La vidéo est déjà trop longue. Mais du coup, si le voyage t'intéresse vraiment, n'hésite pas à me suivre. Déjà, n'hésite pas à commenter. Ça va me motiver à sortir ma formation où je te montre qu'il ne sera pas cher et où je te montre vraiment comment faire, comment je fais concrètement. Comme ça, tu n'es pas perdue. Tu peux vraiment suivre comment je fais. Et donc, n'hésite pas à dire dans les commentaires que ça me motive à la sortir. Et sinon, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux si tu veux avoir un peu de mes news. Et du coup, ma dernière astuce, c'est vraiment la nourriture. Si vous allez au restaurant, moi je sais qu'en voyage, je vais énormément au restaurant. Alors après, je suis très pique-nique aussi, le midi, mais je vais quasiment au restaurant une fois par jour, voire deux fois par jour. En vrai, ça dépend du prix, des destinations. Voilà, ça dépend quel type de nourriture c'est. Mais c'est vraiment d'aller dans les endroits locaux, pas les endroits touristes. Alors, je sais que ce n'est pas évident à... Enfin, il y en a pour qui ce n'est pas évident. Mais tu vois, tu vois les gens. Je ne sais pas, en Italie, on était dans un resto, on voyait bien qu'il n'y avait pas trop d'Italiens, que c'était que des touristes. Et à d'autres endroits, tu vois bien que tu es le seul touriste, ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas la carte en anglais. Enfin, tu vois les trucs. Et c'est souvent là déjà que c'est moins cher, souvent. Et du coup, c'est bien, tu es dans l'ambiance. Et ouais, c'est toujours un meilleur rapport qualité-prix, je trouve. Et c'est un bon moyen de faire des économies. Donc voilà, c'est vraiment chercher l'endroit où, franchement, souvent, c'est moins glamour. Tu te dis, c'est quoi cet endroit ? Ce n'est pas très glamour, mais justement, c'est ça qui est bien. C'est là où les locaux sont. Enfin, je dis pas très glamour parce qu'il y a des pays où ils n'ont pas la même notion de la décoration. Genre, ce que toi, tu dis, c'est vieillot. Pour eux, c'est normal. Et donc, voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment les astuces primordiales. Donc, ça va être le déplacement que je t'ai donné. Je t'ai donné l'astuce pour le logement, également pour la nourriture. Voilà. Et bien, écoute, c'était Léa. N'hésite pas à liker la vidéo, à commenter. Et je te dis à bientôt. Salut !